bonjour à tous donc je vous propose un petit projet aujourd'hui assez facile à faire dans un premier temps donc j'ai coupé une bande de papier dans ce bloc de papier donc qu'en sont c'est un bloc à 3 je l'ai coupé donc en longueur donc j'ai coupé ce morceau de cette bande de papier puis j'ai fait quelques tamponnages et avant j'ai mis du masking tape régulièrement donc tous les 10 cm je vous donnerai les mesures dans le descriptif de la vidéo de façon à laisser des bandes blanches en fait à la fin alors l'idée c'est de commencer par faire le fond donc je prépare ma couleur je vais faire un bleu qui tend vers le vert plutôt vers le bas et un bleu du coup plus peut-être turquoise en haut alors je prépare mon bleu mon bleu vert j'hésite pas à aller jusqu'au bord puisque le masking tape en fait protège je monte en intensité de couleur voilà donc j'ai fait une partie plus foncée sur le fond du petit bus pour faire ressortir en fait l'ombre ensuite on va travailler le ciel avec un bleu un bleu comme ça j'essaye de contourner les feuilles sans trop de précisions d'ailleurs voilà j'humidifie toute la carte rajoute un petit peu d'intensité donc comme je travaille pas mal en humide comme la dernière fois vous voyez que la couleur se diffuse assez naturellement j'aide toujours un petit peu à orienter les pigments j'accentue encore les contrastes en rajoutant des pigments parce qu'une fois sec l'aquarelle est toujours beaucoup plus clair donc on peut anticiper en enfonçant davantage l'idée étant vraiment de faire ressortir le sujet au milieu au centre et d'être plus vaporeux tout autour le papier gondole c'est pas gênant c'est un papier aquarelle en plus il est tenu par le masking tape donc il va rester normalement bien en place j'attends que ça sèche cette partie et en attendant je vais faire le deuxième alors la deuxième partie je vais partir sur des couleurs rouge orangé avec la palette terrain cette fois donc j'ai préparé une couleur rouge rouge orangé on peut dire effectivement même idée je vais partager en deux ma petite carte je réalise d'abord le contour donc de mes vases je rajoute du orangé à certains endroits tant que c'est en humide tout se mélange bien les pigments se mélangent à merveille je vais bien jusqu'au bout de mes de mon masking tape de façon à ce que la démarcation soit très jolie que ça fasse des jolies bandes blanches là j'ai débordé je peux enlever tant que c'est pas sec un pinceau bien propre et rincé vous permet d'enlever l'aquarelle voilà donc pour le haut on va partir sur un jaune orangé on va voir ce que ça donne déjà dans ses teintes je dilue de plus en plus plus je m'éloigne du sujet plus je dilue l'aquarelle les pigments pour qu'il y ait cette impression d'éloignement j'accentue la couleur à nouveau là je dilue pour que ça donne un aspect nuageux cotonneux voilà j'hésite pas à revenir plusieurs fois à nouveau à reprendre de la couleur je reprends un peu de rouge aussi il commence à sécher donc je vois où il y a des manques et puis je profite de mélanger les couleurs tant que l'oranger est encore bien présent pour reprendre un petit peu voilà on va laisser sécher pour voir un peu ce que ça donne alors sur l'autre petite carte on va partir sur un combo plutôt violet et bleu d'abord le fond donc je prends d'abord une brosse ronde un peu plus grande pour la première partie la première couche on va dire assez diluée pour amener un maximum d'eau je prépare une couleur un peu plus foncée vous avez vu j'ai ajouté un peu de rouge parce que je voulais un violet chaud donc pour que l'intensité soit plus importante je rajoute des pigments plutôt que de rajouter de mettre que du violet je rajoute un peu de rouge il faut toujours mettre beaucoup d'eau si les pigments sont sont pas dilués c'est pas joli là j'imagine un peu plus tôt je travaille en diagonale là j'ai travaillé plutôt à l'horizontale et là je travaille en diagonale pour que l'oeil se fatigue pas et ce soit plus agréable pour lui de voir des choses différentes voilà au centre ça doit être beaucoup plus foncé je laisse faire quand même les auréoles tant pis voilà on va laisser sécher voir ce que ça donne pour la dernière partie on va partir sur des tons un peu vert pomme je passe d'abord un premier jus très dilué sans trop m'attarder dans un premier temps on va changer de couleur entre le haut et le bas donc là je vais intégrer peut-être un autre vert pour faire une distinction entre le haut et le bas de la fleur je profite que donc son corps mouillé pour mettre un autre vert beaucoup plus beaucoup plus foncé et bien différent plutôt avec un vert kaki et là en séchant on voit que tout à l'heure mon vert un peu pomme il est vraiment pas du tout il est presque jaune il y a trop d'écart entre l'intensité du haut et du bas donc je remets des pigments je remets de la couleur on va laisser sécher voir ce que ça donne alors je commence du coup mon petit bus par le retravailler assez finement j'ai fait les fenêtres et là je vais reprendre un peu les feuilles avec un vert vert anglais vert anglais clair donc c'est un vert assez lumineux je repasse une autre couche parce que le bleu avait un petit peu débordé et là c'est important que les feuilles ressortent bien d'une autre couleur assez vives aussi le fond étant assez vif et puis je n'hésiterai pas à utiliser le posca blanc pour faire de la lumière apporter beaucoup de lumière aux feuilles alors le petit bus on va partir sur des tons un peu je vais faire des ombres avec les sépias je vais faire des ombres avec les sépias je rajoute un peu d'or de kinacridone cette couleur que j'aime tant parce que ce petit bus il est un petit peu vieilli il a vécu il a pas mal bourlingué donc il est plus complètement uniforme alors ce qui est important quand on prend du jaune c'est qu'il soit propre c'est vrai que le jaune on a tendance à assez facilement le salir donc faut pas hésiter à nettoyer son demi-godet là je voudrais un joli jaune j'ai pris du jaune de cadium donc attention il est assez couvrant assez opaque donc je vais essayer de pas trop en mettre voilà je voudrais voir si je fais des petites touches de jaune si ça serait pas encore plus lumineux il a une intensité lumineuse qui me plaît beaucoup alors on va faire les petites fleurs de cette carte déjà commencer par mettre un peu de bleu j'aime travailler avec les contrastes et on va insérer du coup des verres le verre de vessie il est vraiment super pour tout ce qui est végétation je vous avais déjà je vous en ai déjà parlé il fait assez naturel il tend vers le jaune mais il est vraiment beau on n'hésitera pas à reprendre au posca blanc pour qu'elles aient vraiment qu'elles ressortent bien alors les tasses là avec les petits pois c'est quand même assez difficile à faire parce qu'il faut contourner avec un pinceau fin chaque petit pois sachant que bon on reprendra avec un posca blanc là où on a on a fait des imperfections donc pas la peine de trop se prendre la tête c'est plus difficile de faire des nuances du coup alors j'enlève de l'aquarelle je rince bien mon pinceau je le repasse et vous voyez là où j'ai mis trop de pigments ça me permet d'en enlever je travaille toujours les ombres se dire que c'est ce qui fait de la profondeur au sujet ce qui est joli c'est de faire toujours des parties plus foncées des parties plus claires ça fait ressortir les reliefs essayez de marquer la tige déjà avec un peu de vert alors on va travailler les hortensias avec un bleu assez intense enfin d'abord on va commencer par un jus plutôt dilué et on reviendra au niveau du coeur mettre des nuances plus foncées donc je passe bien sur toutes mes fleurs un jus dans un premier temps bien dilué pour être sûr donc qu'il y ait un petit peu d'eau de partout et je vais revenir accentuer certains endroits il faut souvent faire plusieurs couches de peinture plusieurs couches d'aquarelles c'est ce qui fait joli la transparence sous forme de couches une fois sèche sachant que là l'idée c'est de faire plein de nuances différentes de bleus différents plus ou moins intenses c'est ce qui va donner l'idée de toutes ces fleurs peut-être en prenant un pinceau plus fin d'ailleurs je vais essayer de trouver un autre bleu un bleu nuit au posca blanc on viendra reprendre le coeur des hortensias on fera des petits points pour mettre de la lumière et encore apporter de la profondeur alors on va faire le verre des hortensias avec le verre de vessie les feuilles les deux – Sous-titrage FR 2021 J'essaie d'intégrer une autre couleur, un autre vert, pour apporter de la nuance à certains endroits. Un vert d'ailleurs que j'avais déjà utilisé sur une autre partie de la petite réalisation qu'on est en train de faire. Ça fait des rappels. On essaie de ne pas laisser des zones avec trop d'eau, sinon la couleur part après, ça fait des auréoles. Et on n'a plus du tout de couleur à cet endroit-là, où on voudrait justement en avoir plus. Alors, on va laisser sécher, voir un peu ce que ça donne. Alors, on va faire le vert des hortensias, avec le vert de vessie. J'essaie d'intégrer une autre couleur, un autre vert, pour apporter de la nuance à certains endroits. Un vert, d'ailleurs, que j'avais déjà utilisé sur une autre partie de la petite réalisation qu'on est en train de faire. Ça fait des rappels. On essaie de ne pas laisser des zones avec trop d'eau, sinon la couleur part après, ça fait des auréoles. Et on n'a plus du tout de couleur à cet endroit-là, où on voudrait justement en avoir plus. Ça de près. Alors, on va partir sur la fleur, avec des nuances de rouge, rose, pourpre. On va travailler assez finement dans un premier temps. Par exemple, je prends du pourpre, enfin du violet, pas comme on peut dire. Je prends le pourpre, et je fais certaines parties des pétales uniquement. Assez finement. Je prends une autre couleur, et je l'applique sur d'autres pétales. L'idée, c'est de faire plein de nuances différentes. Des feuilles. Alors, je vais prendre du rose. Merci. Donc, j'accentue le pigment, les couleurs, en mettant plusieurs couches de pigments, de différentes couleurs. Je reprends au fur et à mesure, en fonction du résultat. Et je monte en intensité chaque fois. Alors, j'ai vraiment pris un pinceau très très fin. C'est un manet numéro 2. Et j'ai décidé d'intégrer un petit peu d'orange. Oranger. Et là, je travaille vraiment en finesse. Pour vraiment faire ressortir, une par une, les pétales, des fleurs. Et les travailler délicatement. Apporter des nuances. Pour les feuilles. Pour les feuilles, on va reprendre un bleu vert. Qui fera un rappel de cette carte. Qui va trancher. Avec le fond. Ces couleurs sont vraiment très contrastées. J'aime bien. Je prépare encore ma couleur de feuilles. J'en refais un peu. J'ai envie de faire des petites giclures. Donc, en aci dilué avec un gros pinceau. Pour faire des petits rappels de la couleur. Alors, voilà. Tout est bien sec. J'ai fait des petites gouttes ici. Bleues. Des petites gouttes vertes. Donc, le vert des feuilles. Sur le vert. Pomme. Des petites gouttes ici. Roses, rouges. Et ici, des petites gouttes vertes. Comme le bas. Voilà. Alors, maintenant. Ce qui est important. Tout est en train de commencer à partir. C'est d'enlever le masking tape. C'est un moment que j'aime bien. Parce qu'on voit vraiment le résultat. Voilà. Et surtout, c'est vraiment. Très très net. Au niveau des démarcations. Donc là, j'avais commencé à mettre un petit peu de blanc. Pour vous rendre compte. Pour vous permettre de vous rendre compte. Comment c'était avant et après. Et je vais faire la même chose. Sur les autres éléments. Alors, voilà. J'ai vraiment mis du blanc presque partout. Donc, ici. Au niveau de la petite, du petit bus. Des feuilles. Même un peu qui dépasse. Des petits pointillés. Là, j'attendais. Je vais reprendre avec vous les petits ronds de la tasse. Mais j'ai déjà mis un petit peu de blanc de partout. Sur les hortensias aussi. Donc, avec des petits points. Et sur la fleur également. Je reprends mon posca blanc. Pour les petits ronds. Ils n'étaient pas parfaits. Mais avec le posca. Je les reprends un par un. Pour qu'il soit bien blanc. Et puis bien rond. Alors, maintenant qu'à peu près. Tous les dessins sont faits colorisés. Ce qui manque, c'est du texte. Donc, on va choisir du texte. Donc, par exemple là. J'avais envie de mettre. Carrière de saison. Alors, voilà. J'ai donc tamponné tous mes petits textes. Alors, j'ai pioché dans mes tampons. Évidemment, j'adore les tampons choux. Parce qu'ils sont toujours très fins. Et j'aime particulièrement les textes qui sont tout en longueur. Je trouve que c'est assez joli à mettre. De même, donc, Garden Flower. Donc, j'ai choisi celui-ci. Et puis, voilà. Donc, vous voyez à peu près. Pour habiller un petit peu chaque petite scénette. J'ai préféré donc mettre un petit texte. L'idée, c'est évidemment de raconter une histoire. Qu'est-ce que ça nous inspire. Et qu'est-ce que ça veut faire. Quelle histoire ça va raconter à la personne qui regarde. Il me semble qu'il manque un petit peu de petites choses comme ça. Un peu de noir par-ci par-là. Pour agrémenter tout ça. Alors, il faut faire attention. Maintenant que j'ai enlevé mon masking tape. De ne pas déborder. Enfin, moi, c'est mon souhait. Après, on pourrait décider de déborder. Mais pour garder vraiment l'idée d'une bordure blanche. N'essaie de ne pas déborder. Donc, je remets juste ça pour être sûre. Voilà. C'est assez important qu'il y ait du noir aussi. Que ce soit suffisamment contrasté. J'adore vraiment ce tampon qui est un tampon Choo Flower. Je vous avais dit la dernière fois que j'ai les petites étoiles d'un côté et les petites taches comme ça de l'autre. Et c'est vrai qu'il est facile à utiliser. J'en mets souvent partout. Il ne nous manque plus qu'à plier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier à chaque fois à la moitié. À la moitié de la bande blanche pour créer un petit livret. Voilà. Donc, à l'aide d'un plioir, j'ai marqué le pli à chaque fois ici. Voilà. Donc, mon petit dépliant. Ici, j'ai une partie qui est trop longue. Donc, je vais la marquer pour venir ajuster. Je vais couper la partie qui est trop longue. Donc, c'est tout bien ajusté. Voilà, on fait votre petit carnet de saison. En fait, l'idée, c'est que d'un côté, vous ayez vos petites décos faites à l'aquarelle. Et de l'autre côté, ici, on va pouvoir mettre soit des photos, soit coller des morceaux de papier pour faire un petit carnet. Voilà. Mais j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ldingsera. Sous-titrage Société Radio Zowa